et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur illustrator aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'outil pinceau du logiciel donc c'est un bon palliatif à l'outil plume ça peut même le remplacer surtout aujourd'hui je trouve qu'on utilise de moins en moins l'outil plume qu'on se rapproche de plus en plus de cet outil pinceau on peut réaliser des cours vraiment très sexy avec cet outil donc voilà le sujet de ce tutoriel on n'est pas là pour faire un cours de dessin donc je vous ai fourni dans le dossier source une image que vous pouvez télécharger vous avez un petit lien en bas de la vidéo qui va vous amener sur teammate vous cliquez sur télécharger les sources afin de récupérer cette image on utilisera une des quatre poupées comme modèle donc pourquoi pas utiliser la deuxième en partant de la gauche et on va venir repasser par dessus avec l'outil pinceau c'est parti je vous propose d'ouvrir illustrator et de créer un nouveau document fichier nouveau donc là on va plutôt partir sur une image enfin un document de allez on va se mettre en 29 7 ans large c'est bien et en hauteur en 210 à la limite au niveau de l'orientation si vous êtes comme ceci en portrait vous vous mettez en paysage on fait ok pas besoin de mettre de fond perdu c'est c'est pas bien c'est pas très important au niveau de la configuration de d'affichage d'illustrator vous pouvez cliquer sur fenêtres et dans espaces de travail après vous avez différentes options automatisation impression les indispensables on peut se peut-être se positionner sur mise en forme ou peut-être même en peinture voilà ce qui va nous permettre d'avoir notre nuancier et puis nos formes directement pour accéder même aux contours etc et on accès aux calques dans un premier temps on va venir créer un nouveau calque puisque on va peut-être même le renommer lui on va créer un calque pour le les formes qu'on va réaliser donc à la limite on peut l'appeler forme et lui pour le background donc ça va être l'image qu'on va placer en arrière plan background ok donc on se positionne sur background et puis on va venir cliquer sur fichiers importés et on va venir récupérer un dans notre dossier notre image qu'on vient positionner à peu près ici donc là l'idée ça va être de venir jouer avec la transparence de notre calque un petit peu comme flash je sais pas si vous avez déjà utilisé la pelure d'oignon ça rien au même là on va juste venir cliquer sur le la petite icône dégradée pour avoir accès à l'onglet transparence au niveau de l'opacité on va essayer de se mettre en 20 ou en 30 après c'est à vous de voir selon vos yeux et vos écrans en 30 ça me paraît pas mal et on va venir verrouiller cette image cette image pour ne plus avoir accès c'est à dire qu'on peut très facilement après avec l'outil flèche la sélectionner l'art déplacer ça peut être embêtant surtout si on repasse par dessus donc on la sélectionne on vient cliquer sur objets verrouiller sélection au moins voilà on est sûr qu'on ne peut plus la sélectionner on n'hésite pas à zoomer donc contrôle plus ou commande plus un pour pour gérer le zoom ou le dézoom on va venir se positionner dans nos formes et on va venir créer au niveau ici des formes une nouvelle forme on clique sur la petite icône en bas pour créer une nouvelle une nouvelle forme il nous propose soit une forme calligraphique de motif ou pointe du pinceau ici on va venir créer une forme calligraphique pour avoir des contours on va dire un peu plus sexy un peu plus dynamique on fait ok au niveau du nom on peut l'appeler forme je me l'appeler poupée comme ça on s'en rappellera on va pas toucher à l'angle on va plutôt gérer sa taille donc là on a cessé à rien de mettre une taille trop grosse on peut essayer de se mettre en 4 au niveau du sélecteur généralement je me mets en pression et de la variation je me mets à 4 j'essaie d'avoir le même la même valeur entre la taille et la variation et on fait ok on peut venir double cliquer également sur le pinceau donc là vous voyez que je suis je ne suis pas en précis je suis vraiment en arrondi ce qui va me permettre aussi de de repasser facilement sur sur un tracé qui n'est pas forcément bon donc là on se met en arrondi dans la limite de on peut se mettre à 7 pixels ça me paraît pas très pas trop mal et on fait ok alors je vous explique par exemple oui je fais une sorte de courbe comme ceci donc là vous voyez déjà la courbe est assez jolie si je m'aperçois à ce niveau que c'est pas forcément ce que je souhaitais donc je peux appuyer sur commande ou contrôle si vous êtes sur pc pour le re sélectionner ce tracé et je vais repasser vous voyez sur le tracé pour en faire une autre forme voilà voyez c'est vraiment c'est vraiment facile donc je rappuie sur commande ou contrôle si vous êtes pc et hop j'essaye du coup de venir arrondir un peu plus ma forme donc certes c'est mieux d'utiliser une tablette mais je trouve qu'à la souris on arrive quand même à faire des choses assez c'est cool des formes plutôt plutôt sexy donc voilà moi je vais venir supprimer tout ça et c'est parti on va venir repasser sur le visage de la jeune fille donc ne vous préoccupez pas de la fermeture du point là on n'est pas la plume on est sur du pinceau je vous rappelle pour naviguer en appui sur espace sur la touche espace pour naviguer facilement dans le document donc là l'idée ça va être d'être le plus précis possible donc là le pinceau il est peut-être un peu plus un peu gros donc on redouble clic sur la forme que l'on a créé et on peut essayer de se mettre plutôt à 3 et 3 et on fait ok voilà ça me paraît beaucoup mieux donc je vais repasser sur les contours du visage donc là j'essaye de ne pas cliquer ailleurs c'est de faire un trait continu jusqu'en haut de son visage là vous voyez que le tracé quand même assez joli là je vais m'arrêter essayer de faire son oeil donc là je relâche pas mon clic là je peux relâcher l'oeil assez sympa donc j'essaye de faire l'autre on continue avec les cheveux donc là il ya une petite mèche ça sert à rien de trop de se précipiter un au contraire vous pouvez faire quelque chose un tracé d'assez lent comme ceci et voilà là vous voyez que même en faisant quelque chose de un geste très lent j'arrive à un résultat quand même assez cool donc là je peux peut-être repasser là dessus ok ici pareil là on peut peut-être repasser aussi également là il ya un petit nœud une petite petite couette je vous rassure je vais pas tout faire après à la limite je vais faire un petit accéléré ou je vous reprendrai un peu plus tard ok ici des petits cheveux une petite mèche voilà donc là vous voyez que la rondine n'est pas terrible donc je repasse par dessus voilà ici également ok là j'ai peut-être était un peu loin dans le tracé voilà ici on peut augmenter un peu plus le tracé on dessine la petite couette au niveau de la bouche soit vous faites un petit sourire ou elle n'est pas contente ou bah vous vous amusez à faire une bouche c'est vous qui voyez moi je suis pas forcément fan de de comment de ça surtout sur une poupée donc je vais faire plutôt ouais c'était pas mal un petit sourire voilà on va la faire contente voilà si vous voulez faire un nez ben un libre à vous je vais pas forcément en faire mais après ça peut être juste quelque chose comme ça ou deux petits trous c'est vous qui voyez ok au niveau des bah des yeux hein vous pouvez également faire un petit trait ici un petit trait comme ça ici là aussi et là aussi on va essayer de faire quand même une courbe assez jolie là on est peut-être on est mieux là voilà là on aurait pu aussi essayer de faire quelque chose d'un peu plus arrondi et là aussi ok ok donc là je pense que tout le monde est à peu près capable de faire ce genre de choses ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause je vais continuer de mon côté à repasser par dessus tout simplement tiens ici j'ai oublié hop un petit bout de cheveux donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais faire le coup la les mains la robe jusqu'aux pieds et je vous reprends après pour la petite technique qui va nous permettre de de scinder tous nos tracés de les décomposer et puis on va voir comment rajouter un petit peu de couleur ensemble je vous reprends tout de suite donc voilà tous les tracés sont faits vous devriez arriver à ce résultat pour les petites pastilles sur sa robe j'ai utilisé l'outil ellipse donc du coup vous cliquez dessus et vous faites des petits cercles comme ceci après libre à vous de prendre l'outil rotation de les pivoter légèrement selon euh euh leur inclinaison voilà puis là aussi il y en a un petit hop on vient le pivoter un petit peu et puis on le recale un peu plus haut ok alors maintenant on peut venir peaufiner un petit peu donc là vous voyez c'est pas forcément esthétique la ce tracé qui passe par dessus des autres couettes donc à la limite on peut cliquer dessus et là vous pouvez venir prendre l'outil ciseaux et après selon les points d'ancrage vous voyez un point d'ancrage ici vous pouvez venir cliquer ici appuyer sur commande ou contrôle pour sélectionner le tracé et appuyer ici sur le deuxième point d'ancrage qu'on veut supprimer on prend notre outil flèche blanche on sélectionne et on supprime tout simplement on peut faire également la même chose ici donc à la limite on peut même venir reprendre on peut même reprendre le pinceau ou supprimer à la limite ce tracé on n'a pas forcément besoin et là hop on essaye de repasser un peu près comme ceci alors des fois vous pouvez dézoomer c'est aussi bien pour être un peu plus précis voilà n'hésitez pas si vous souhaitez arrondir un peu plus la courbe on repasse par dessus et on réajuste vous pouvez vous aider des flèches directionnelles également ici ici on peut faire quelque chose d'un petit peu plus propre aussi donc là on est bon et à ce niveau pourquoi pas reprendre notre outil ciseaux couper ici voilà on peaufine donc c'est vraiment à vous de voir à peu près ce que vous voulez les formes que vous voulez donner hop et ici on peut repasser par dessus sur de faire quelque chose d'un petit peu plus propre ok on est pas mal maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir tout sélectionner on va venir décomposer l'aspect puisqu'on va appliquer un petit pochoir après pour pour tout simplement insérer de la couleur facilement pour ce faire on fait commande a pour tout sélectionner ou contrôle a et on va venir cliquer sur objet décomposer l'aspect on va venir prendre notre outil rectangle on peut se mettre en noir en premier plan utiliser une couleur par exemple du rose clair on dézoome et puis on vient faire une sélection comme ceci donc on vient repasser par dessus notre tracé avec donc ce rectangle qu'on va venir positionner en arrière-plan donc on clique sur objet disposition arrière-plan on vient tout sélectionner c'est à dire le rectangle rose ainsi que les tracés de la poupée donc commande a ou contrôle a et on va venir ouvrir les pas de finder donc pour les ouvrir on vient cliquer sur l'option ici transformation et on vient cliquer sur l'onglet si vous n'avez pas cette option vous pouvez cliquer sur fenêtre et pas de finder on va utiliser cet outil qui s'appelle le pochoir on clique dessus là il se passe rien mais en fait il s'est passé quelque chose si on prend notre outil flèche blanche et que l'on clique sur le fond donc le fond rose et que l'on fait supprimer donc avec la touche de son clavier on vient bien de supprimer le fond donc là on peut venir supprimer maintenant maintenant les vides alors ce que j'appelle les vides c'est le blanc ici qu'il y a entre la tête et la couette on clique dessus et on supprime de l'autre côté aussi on regarde où est ce qu'on pourrait supprimer par exemple ici entre ces deux jambes aussi donc là on vient de remplir donc le l'image de comment de la poupée avec de la couleur il va être très facile maintenant de changer vous voyez les couleurs bien sûr on va faire quelque chose un peu plus joli on n'a plus besoin forcément de l'arrière-plan donc on peut cliquer sur objet tout déverrouillé et sélectionner l'arrière-plan et le supprimer avec la touche de son clavier voici avant on aurait peut-être pu avant de supprimer tout ça reprendre notre outil pinceau on peut se remettre en noir au niveau du contour et faire des petits traits comme ceci histoire de dire bah voilà la jeune fille elle est posée sur quelque chose sur une marche ou sur un banc c'est pas trop hop et pourquoi pas là aussi quelque chose un trait un petit peu plus grand je pense qu'on n'est pas trop mal ou sinon ce que vous pouvez faire aussi je vais supprimer tout ça c'est jouer avec l'arrière-plan donc on reprend notre outil pinceau hop on trace un premier trait peut-être pas si gros on va partir plutôt de là on trace un premier trait et on va tracer un deuxième un petit peu plus grand essayons d'être à peu près parallèle et donc là l'arrière-plan on peut le supprimer on peut sélectionner les deux traits objet disposition arrière-plan voilà donc maintenant on va remplir de couleur l'image donc de notre jeune fille on va mettre d'autres couleurs par exemple on peut venir sélectionner avec l'outil flèche blanche cette petite couette et au niveau du sélecteur ou même du nuancier on peut voilà trouver une couleur orange par exemple on peut faire également pareil pour le dessus de sa tête et l'autre couette donc on clique dessus avec l'outil flèche blanche on peut appuyer sur shift et cliquer sur l'autre partie et voilà tout mettre en orange au niveau de sa robe bah on était parti sur une couleur plutôt violette donc à la limite attend là il y avait une petite coquille j'avais pas fait gaffe ici on peut venir supprimer ça mais du coup vu qu'on a décomposé c'est pas forcément tip top euh... donc ce qu'on peut faire c'est peut-être repasser on peut prendre la plume ce sera plus simple ou le pinceau peut être repasser comme ceci et se mettre en rose ça me paraît pas mal j'ai peut-être été un peu vite donc en fait je prends le pinceau au niveau de euh... de la forme on peut rester comme ça c'est pas mal vous pouvez appuyer sur la touche caps histoire d'être un peu plus précis et voilà là on re-sélectionne et puis on prend la pipette on dit je veux que tu sois de la même couleur que le fond hop là c'est de la bidouille mais bon c'est pour vous montrer ça me paraît pas trop trop mal lui euh... on va laisser comme ça ok alors la robe on va la mettre donc en violette du coup on peut sélectionner ça, ça et ça et euh... cliquer sur réunion au niveau du plat finder ça évite d'avoir plein de formes ça on peut peut-être se mettre en noir et ici bon on va trouver une couleur violette ou bleu peut-être un peu plus de rouge dans le violet bon... au niveau de la valeur on peut se mettre en 8B3799 faire ok après c'est vraiment libre à vous de... de comment... de mettre les couleurs que vous voulez donc là il y a une petite coquille voilà limite cette coquille ben hop je vais la mettre en violette je vais faire objet décomposer l'aspect ce sera mieux et je vais lui dire voilà tu te mets en violet ou à la limite on peut même peut-être se mettre en bleu ciel allez... soyons fous on reprend l'outil flèche blanche on sélectionne un petit peu toutes les parties de la robe attention de bien sélectionner le fond à chaque fois on va y aller mollo on prend la pipette et on dit je veux que tu sois en bleu et pareil pour ici voilà... au niveau de la peau bon on va peut-être trouver plutôt une couleur bah plutôt peau on peut se mettre plutôt dans les crèmes je pense que ça donne cette couleur on fait un peu flipper là on va plutôt aller dans les rouges ça me paraît mieux on peut se mettre en f2 d6 c0 on fait ok et du coup on vient sélectionner les autres parties de son corps on prend la pipette et... on sélectionne le visage là on peut dire qu'on veut des collants au niveau de... de ses jambes et les collants après... on peut les mettre en jaune par exemple c'est une poupée très flashy ou en vert c'est vous qui voyez et au niveau de ses chaussures on peut se mettre peut-être en gris vous avez un sélecteur ici là je suis en 20% de noir donc ça me part un peu trop mal voilà ici au niveau des ombres de la chaussure donc au déplein on peut se mettre en... en gris un peu plus foncé et là ben... on peut se remettre également en vert voilà qu'est-ce qu'il nous reste ? ben... il nous reste... euh... ces cheveux ici qu'on peut mettre... euh... ses cheveux... son petit chouchou qu'on peut mettre en bleu au niveau... de ses yeux donc... ce qu'on va venir faire c'est mettre... ça en blanc donc le blanc de l'oeil hein... on va le laisser blanc après c'est jamais vraiment très blanc le blanc de l'oeil donc on peut peut-être se mettre un gris très clair donc je l'étends 10% de gris et là n'hésitez pas à zoomer pour sélectionner cette partie et cette partie et on peut se mettre également en gris hop... au niveau de ses yeux après ben... on peut peut-être euh... ça va faire trop bleu ou se mettre en vert ou un bleu... un bleu vert peut-être parce que ça donne ça allez soyons fous 6 BD DAE au niveau de la valeur et du coup... ben pourquoi pas reprendre notre outil pinceau se remettre en noir au niveau du contour et lui faire quand même le petit point voilà... la rétine qu'on vient même dupliquer on peut appuyer donc cliquer dessus appuyer sur ALT et la déplacer sur l'autre oeil et vu qu'il y a toujours des euh... des petits reflets dans les yeux on peut reprendre le pinceau là on va pas lui mettre une couleur verte on peut se remettre en blanc on fait un point un deuxième point qu'on peut venir réduire par exemple un petit peu voilà on peut pas le réduire puisque... on était en 3 donc on va le décomposer objet décomposé l'aspect et là on vient le réduire légèrement pourquoi pas le redupliquer donc pareil on appuie sur ALT et euh... vous pouvez jouer après sur euh... pour la transparence donc vous pouvez rouvrir les dégradés sélectionner ces euh... ces deux formes donc là on va venir également le décomposer on sélectionne ces deux formes transparence on peut se mettre en 75 elle on peut la mettre par exemple en 90 donc on peut peut-être l'augmenter un peu en 85 voilà et euh... du coup lui on peut le décomposer peut-être qu'on peut l'augmenter légèrement sinon ça fait un peu peur au niveau de sa rétine donc là on va lui dilater un peu plus la rétine hop on peut peut-être augmenter tout ça hop lui aussi euh... le vert me plaît pas forcément on va peut-être plutôt partir sur du bleu 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 comme ça et du coup donc on vient sélectionner tous nos éléments on appuie sur alt et on vient le positionner ici à peu près le fait qu'elle est panée c'est vrai que ça fait peut-être un peu peur donc à la limite on peut lui rajouter tant qu'on est avec le pinceau hop on va essayer de lui faire des sourcils un peu plus sympa faire pareil de l'autre côté hop et euh... on va venir lui faire des petits cils donc là on peut prendre une forme un peu plus petite à la limite on on peut recréer une nouvelle forme si on le souhaite calligraphique de 2 en pression A2 ou peut-être à 1 alors ce sera mieux et puis là on peut lui faire peut-être des petits cils hop voilà pourquoi pas maintenant prendre notre outil ellipse et on va lui faire des petites joues rose donc là on peut prendre un rose assez pâle pourquoi il me fait du bleu lui donc je disais un rose pâle ou pas si vous voulez faire quelque chose de plus de plus coloré il dit bravo peut-être un peu plus dans les rouges encore et on devrait faire la même chose de l'autre côté et à la limite ce qu'on peut venir faire c'est prendre notre outil plume avec un plus et là vous voyez au niveau de l'intersection on clique on rajoute du point d'ancrage on prend le ciseau et on reclique sur les points que l'on a créés on prend notre outil flèche blanche et on supprime l'autre partie après on peut venir pivoter légèrement et voilà donc vous voyez que c'est pas forcément compliqué là on peut tout sélectionner et redécomposer tout ça ce qui va nous permettre de réduire légèrement la jeune fille et après vous pouvez vous amuser à faire un cercle comme je l'ai fait dans l'exemple de le mettre objet disposition arrière-plan j'avais dû mettre quelque chose dans les tons verts et au niveau du contour j'avais pris la forme celle-ci que j'ai déjà mis en noir donc une forme de base une forme type brush un petit peu et on avait fait des petites aussi coulures dans l'exemple donc là peut-être vert peut-être les collants en fait on devrait pas les laisser en vert hop on peut peut-être les mettre qu'on va en orange et j'avais fait des petites coulures donc les coulures en fait ce que vous pouvez faire c'est aller sur internet taper coulures images et vous voyez il y en a plein donc par exemple celle-ci vous faites un clic droit copier vous retournez dans illustrator vous la coller donc là elle est peut-être un peu grande donc on va la réduire et on vient cliquer sur vectoriser l'image on clique sur décomposer et la partie blanche on la supprime et là on a des coulures vectorisées on a même pas besoin de les faire après on peut réduire tout ça un petit peu on peut pivoter légèrement voilà on a nos coulures qui sont là on peut venir dupliquer réduire et positionner ça de l'autre côté on on en avait une autre petite coulure si je dis pas de bêtises qui était différente ici clique droit copier on retourne dans illustrator on colle on vectorise on décompose on reprend l'outil flèche blanche et on supprime tout ça et on réduit donc là maintenant que c'est vectorisé vous pouvez réduire ou l'augmenter sans perdre en qualité pour exemple mettre ça de l'autre côté en récupérer une en faisant alt en la dupliquant et ce que vous pouvez venir faire c'est reprendre l'outil ciseaux ou même il y a un outil qui est pas mal c'est le cutter vous sélectionnez vous donnez un grand coup de cutter ici et avec l'outil flèche blanche vous pouvez venir supprimer tout ça pour récupérer juste une petite coulure que vous pourrez par exemple mettre sur un cercle voilà objet disposition arrière-plan par exemple donc là je sais plus si c'est plus trop la mode des couleurs ce fut la mode à une époque et voilà vous voyez que c'est quand même assez facile de de réaliser un dessin à la plume et après ben ce qui est intéressant donc là c'est peut-être au niveau du contour c'est si on clique sur affichage fenêtre contour peut-être se mettre en 0.5 hop il va peut-être plutôt se mettre en gris bon après au niveau des couleurs comme je vous le disais c'est vous qui voyez ce qui est intéressant après c'est que vous pouvez venir importer cette image dans Photoshop si vous voulez appliquer de la texture ou n'importe quoi ben voilà vous avez un petit personnage qui est assez rigolo et puis vous pouvez maintenant même le décliner de différentes de différentes manières rajouter une image de ville par derrière par exemple rajouter quelques petits styles graphiques à la composition c'est vraiment vous qui voyez donc voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu si vous avez pas si vous avez pas forcément de base en dessin vous voyez que c'est pas compliqué vous prenez une photo d'une image d'une poupée ou pour vous entraîner ou autre chose quelque chose d'assez simple vous prenez le pinceau vous décalquez vous baissez l'image d'arrière-plan vous repassez par dessus et puis après il n'y a plus qu'à faire du pochoir et qu'à colorer c'est une dernière chose aussi vous pouvez gérer aussi les rapports de plans ou augmenter certains tracés tout simplement en sélectionnant un tracé en allant donc dans les contours et en augmentant vous voyez par exemple ce tracé là peut-être pas d'autant mais voilà vous pouvez jongler aussi avec ça ça peut être intéressant au niveau de certaines parties aussi de de la jeune fille par exemple ici aussi rien ne vous empêche de rajouter hop un peu plus de contours sur le chouchou sur sur les sur ses chaussures par exemple hop voilà je vous avais mis aussi dans les sources une petite image de texture donc si vous voulez après avec photoshop vous pouvez créer un nouveau document donc là je vais mettre en 1200 par 1200 et les rendus peuvent être sympa c'est à dire que vous pouvez venir sélectionner en faisant commande A ou CTRL A ou CTRL A et toute l'image de la jeune fille tous les tracés retourner dans photoshop faire un petit CTRL V vous mettre en objet dynamique ce qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer l'image sans perte de détail et on peut venir ouvrir dans le dossier poupée l'image texture un petit coup de CTRL A pour sélectionner CTRL C et CTRL V hop dans le document on peut réduire un petit peu plus lui on peut le dupliquer le commande J ou CTRL J le mettre au premier plan et se mettre en produit par exemple en produit ça m'a l'air pas mal donc ça c'est la première solution sinon deuxième solution on fait un CTRL clic sur l'image du vecteur donc là ça nous sélectionne vous voyez tous les contours on se repositionne sur le calque 1 ici on copie CTRL C et on fait édition collage spécial coller dedans et on se met un en multipli ce qui vous permet après vu qu'il y a un masque de reprendre le pinceau et de gérer par exemple les zones d'ombre ou de couleur donc ainsi vous mettez en noir en plus ça apporte un petit peu de texture à l'image ça vous permet aussi vous voyez de gérer certaines zones de lumière et d'ombre notamment en dessous vous voyez des des plis de de la robe on peut laisser un petit peu plus de matière hop au niveau aussi des collants et des chaussures on peut donner un peu plus de lumière aussi par endroit donc là je le fais vite fait vous le ferez mieux mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses assez assez sympathiques avec ce mode de texturage aussi de qu'on implique sur un vecteur voilà c'est la fin de ce tutoriel j'espère que vous l'avez apprécié si vous avez des questions faudra pas essayer hésiter à me les poser soit dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit mail à damien au base teammate.fr si vous n'êtes pas abonné à la chaîne bah n'hésitez pas puisque comme ça vous serez tenu informé des prochains tutos sur notre facebook sur notre twitter vous avez toutes ces infos en bas de la vidéo allez je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très vite au revoir